Qui revient foutre la merde C'est toujours le même T'as reconnu l'équipe T'as senti l'équipe Y'a des chauveaux plus que dans ton lambeau Aujourd'hui, c'est un grand jour Je dirais même, c'est un très grand jour Parce qu'aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle De la Hachmy Family Trois candidats vont venir vous proposer Leurs trois programmes Et vous ici, vous allez devoir voter Pour la personne qui vous représentera L'entrée du premier candidat Monsieur Khalid Mandela Wow J'ai hâte de voir son programme l'équipe Bonsoir tout le monde Je vous remercie pour venir ici Pour voter Inch'Allah Monsieur Khalid Mandela J'ai appelé ici le journaliste Monsieur Stéphane Ouakil Qui va se charger de vous poser les questions Au nom de toute la Hachmy Family Monsieur Stéphane, je vous écoute Bonsoir, bonsoir Monsieur Hachmy Monsieur Khalid Mandela Ma première question est celle-ci Quelle est l'idéologie principale de votre programme C'est très simple Le premier idée Quelqu'un peut payer l'électricité Personne ne paye l'électricité Après, 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 après C'est moi qui paye l'électricité ici Il n'y a personne qui paye l'électricité déjà Vous, tu es Ouais, c'est moi je paye l'électricité Autre chose Autre chose J'ai donné 1000 euros Chaque jour A chacun Mais c'est du n'importe quoi Monsieur Khalid Mandela Si vous donnez 1000 euros chaque jour Vous chutez l'économie du pays C'est pas possible Mais non, c'est très simple Il vient de ses porteurs Ses porteurs généraux Monsieur Hachmy Ah donc c'est moi qui paye 1000 euros à chacun Oui, bien sûr Ah bon Une question maintenant assez taboue Quelle est votre tolérance Envers la communauté LGBT Ce sujet est très très obligatoire pour parler Il n'y a pas de problème avec les gays Ok Regarde ma sécurité Les gays Ok Il n'y a pas de problème avec les gays Ta sécurité elle est gays Oui Oui L'entrée du deuxième candidat Jacques Zizou Chirac Excusez-moi Excusez-moi Bonjour tout le monde Et personne Votez Zizou Et personne Une femme Moi Zizou Trois femmes Mais pourquoi toi trois femmes et les autres qu'une femme Moi Zizou la moula Tu connais moi ? Oui je connais Zizou Viens Viens Tu connais moi ? Oui je connais mon frère Viens 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 ici Viens 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 C'est les sorties. On rentre tard, on se couche tard, on sort tôt, on rentre tôt. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place pour éviter cela ? La boîte tous les week-ends. Mais aussi. Mais aussi. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Et vendredi. En gros, toute la semaine, quoi. Quoi ? Si vous voulez, tous les filles, votez ici de la moulin. Ça y est. Entrée du troisième candidat, monsieur Hamid Sarkozy. Hamid Sarkozy, vous êtes, je pense, le seul candidat censé. J'ai apprécié votre programme. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bonjour tout le monde, je suis Hamid Sarkozy. Moi, je suis contre les sorties, à la boîte, à la piscine. On faut se concentrer sur l'apprentissage de l'anglais français. Je vous montre un truc de fou, regardez. Regardez, Mowgli, il est là-bas dans la douche. Regardez bien. Mowgli. Mowgli, comme il pleure. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Hop. C'est bon, c'est bon. Sors, 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 sors. Oh, là, c'est un truc de fou, Mowgli. Est-ce qu'il y a une vieille 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 ? Donc là, vous avez tous voté. Vous avez tous pris un petit bout de papier ici. Vous avez écrit pour qui vous avez voté. Et tout le monde a voté. On est d'accord ? Oui. Donc moi, maintenant, je vais faire le décompte et on va voir qui va devenir le président de la Hashmi Family. Après un décompte des votes, je sais qui est le nouveau président de la Hashmi Family. Bon, je ne vous cache pas que c'était serré. Très serré, non. J'ai le plaisir de vous annoncer que le nouveau président de la Hashmi Family, c'est Khali ! Merci, merci. Enfin, merci pour votre votée. Voilà le résultat comme ça. On y fait, incha'Allah, tout le programme pour vous. Moi aussi pour vous. La story d'aujourd'hui, elle était trop drôle. L'équipe, même on s'est régalé à la tournée. Mais derrière cette parodie, il y a un vrai message que j'ai envie de vous faire passer. Aujourd'hui, c'est les élections. Il faut aller voter. Vous me connaissez, je n'hésite pas à prendre position. Il faut voter contre le RN d'équipe. Vraiment, c'est important de vous lever et de ne pas vous dire non, mais si moi, je ne vote pas, de toute façon, ça ne va rien changer. Une voix, non. Si tout le monde se dit ça, on ne va pas avancer. Il faut faire barrage au RN. Voilà, c'est un parti qui cherche à diviser. Et de toute façon, à partir du moment où un parti te catégorise par rapport à ton origine ethnique, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, ça ne reflète pas du tout le message que je vais vous faire passer, les principes, les valeurs. Donc voilà. Pour toutes les personnes qui le peuvent, en tout cas, essayez d'y aller. Et j'espère que ça va bien se passer. Attends, attends, dis-moi que je rêve. Quoi ? Répète-moi ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire. Achmi, je veux combattre un nain. Tu veux combattre ? Oui. Tu veux les combattre ? Mais attends. Mais pourquoi tu veux les combattre un nain ? Mais attends. Mais attends. Mais attends. C'est mon rêve. C'est mon rêve. C'est ton rêve. C'est ton rêve. C'est mon rêve. Mais attends, attends, pose, pose. Tu sais que cash, ça ne va pas être possible. Je ne vais pas faire combattre une personne de grande taille avec une personne de petite taille. Tu veux combattre un nain ? Oui, je veux combattre un nain. Ok. C'est possible. C'est possible. Sécurité ? Ne veux sécurité ? Anas. Tu veux Anas et sécurité ? Tu veux un combat de boxe, c'est ça ? C'est ça. Tu commences par une lutte contre Anas. Allez, top. Toi, je veux toi un vrai combat de boxe. Tu veux un vrai combat de boxe ? Ça, c'est de la merde. Mais une lutte, il t'a déjà tué. C'est de la merde. Mais il t'a buté sur une lutte. C'est de la merde. Tu veux un combat de boxe contre lui ? Oui, 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 oui. Mais je peux pas. Je peux pas te faire combattre toi. Mais attends, ils n'ont pas arrêté. Mais toi, je peux pas te faire combattre toi contre lui. C'est pas... Première lutte, tu t'es fait éclater. Deuxième lutte, là, je t'ai mis un mec plus petit. Je t'ai mis mini puff. Tranquille. Bon, c'est vrai qu'il est un peu costaud. Mais normalement, tu peux pas perdre. Que la deuxième lutte peut commencer. Oh, c'est serré. Oh, c'est serré. Là, c'est... Oh, qu'est-ce qu'il lui fait, là ? Y'a ! Là, c'est serré. Là, les gars, c'est serré pour de vrai. Oh, mini puff, il a pris. Mini puff, il a pris. Mini puff, il a pris. 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 Il a tiré. Voilà. Voilà. Allez, bloque. Bloque. Il l'a bloqué. Il l'a bloqué. Respecté. Pourquoi tu frappais mon ami ? Hein ? Allez, dégage. Dégage. Pourquoi tu frappais mon ami ? Attends, tu n'as pas besoin de t'en prendre à eux. C'est lui, il a demandé un combat de boxe. Et en lutte. C'est lui, j'ai un petit... Tu n'es pas le dit. Oh. Non, il va, il va, il va, il va. Il va, il va, il va, il va. Il va, il va, il va, il va. Moi, je vis, tu veux une dix-trois. Il t'a défendu, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, donnez trois snaps de filles. Maintenant, il faut que tu lui donnes des snaps de filles, parce qu'il t'a défendu. C'est bon, c'est bon, tu vas-y. C'est bon, je te daille. Allez, mets-le. La lutte, ça ne compte pas. Attends, comment ça, la lutte, ça ne compte pas ? Ça ne compte pas, la lutte. Je veux un vrai combat de boxe. Mais gros, je te rends bien compte, je ne peux pas organiser un combat de boxe entre une personne de grande taille et une personne de petite taille. Ce n'est pas possible. Ah, je me organise, moi, ça. Je veux mon combat de boxe. Tu veux ton combat de boxe ? Je veux mon combat de boxe. Marwan, Marwan, Marwan. J'ai une blague pour toi. Écoute-moi bien. Qui a inventé les bobs ? Attends, mais je ne t'ai pas dit la réponse. Je ne t'ai pas dit la réponse encore. Réécoute. Qui a inventé les bobs ? Comme ça, là. Mais la réponse ! Mais il faut que tu écoutes la réponse avant de rire. OK ? La personne qui a inventé les bobs, c'est... Bob l'éponge. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ...